Sous-titrage Société Radio-Canada Tu me demandes de retourner dans mon village et de laisser tomber Fly Girl ? Atreyu, ce qui importe, c'est d'aller là où on a besoin de toi. C'est tomber du ciel. Cherchez la vérité, l'inspiration, la connaissance. Ne perdez pas espoir. N'abandonnez pas le cœur ni le foyer. Sikanda ! Il n'y aura pas de doute, il va y avoir de la bagarre. Rendez-vous à trois heures derrière le gradin. Tu vas te battre contre Connor ? Fuis-je-lui, la paix ? Hé, Bastien ! Arrêtez ! Déparé-les ! Approche-toi, petite. Laisse-moi t'en regarder. Oui, tu t'appelleras... Gemma. Oh, Mickaël, bonjour. Je voulais te présenter ma fille. Gemma. C'est fou comme ta voix semble lointaine. Oui, ça passe mal. Nous sortons toujours demain soir. Bien sûr, je ne rappellerai pas ça pour un empire. A prime. April, tu es toujours là ? Qu'a-t-il dit ? Le rendez-vous tient toujours ? Oui, il suffit de peaufiner tous les détails. Pitié, réglez ça plus tard. Cette longue distance me tue un petit feu. Dans ce cas, il ne nous reste qu'un petit problème à régler. Faites venir la souillon. Je ne peux pas y aller ! Vous ne pouvez pas m'obliger, laissez-moi tranquille ! Une minute, je m'en charge. Voyons, Gemma, toi et moi, on s'amuse bien ensemble. Ta dernière mission était agréable. J'ai détesté. C'était détestable. Non, pas question que j'y aille. Je sais que tu fais de ton mieux, mais à chacune nos méthodes. Aouh ! Vous me faites mal ! Oh, c'est trois fois rien, tout ça. Je vais te montrer ce qu'est la souffrance. C'est le dragon pour bonheur ? Oui, tout le monde l'aime bien, et moi aussi. Mais je déteste qu'on me résiste. Non ! Vous ne pouvez pas lui faire du mal. Oh, mais si. Rien ne m'arrête, Gemma. Alors imagine ce que je peux faire à une certaine peste récalcitrante que je déteste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au fait, ne recule pas. Et dis-moi si mon nez brille. Quand je deviens nerveux, j'aimais une odeur. Je t'épargne tous les détails. Mais sérieusement, ça sent... La rose ! Ce sont les roses que l'impératrice préfère, je crois. Si l'impératrice aime toutes les fleurs sans distinction, elle agit de même pour ses sujets. J'en connais, moi, qui ne font pas partie du bouquet, si je poursuis ta métaphore. J'en conviens. Tu peux s'en tir. Oh, pitié. Cesse un peu de gémir. Si l'impératrice prend la peine de recevoir chaque sujet et de redéfinir chaque rôle, alors tu n'es pas à plaindre. Oui, d'ailleurs, je me sens enfin prêt pour une promotion. Qu'est-ce qui sonne le mieux ? Prince consort. Régent. Tu t'es trouvé une cavalière pour cette soirée dansante ? Quelle cavalière ? On y va avec une copine. Et qui est cette copine ? Probablement Marley. Tu lui as posé la question, alors ? Non, c'est inutile. Au cours d'une conversation, tu as l'occasion de parler de la soirée. Et ça se fait tout seul, c'est tout. Moi, je me souviens de ma première soirée dansante. J'étais si nerveux à l'idée d'inviter la petite Anne à danser que mes mains étaient toutes moites. J'ai foncé à mon casier, j'ai sorti le déodorant de mon sac de gym et j'en ai mis une tonne sur les mains. C'est différent aujourd'hui. Anne n'a jamais voulu danser avec moi. Moi, je pense qu'elle n'a pas dû apprécier le fait qu'il y ait des traces de mains blanches sur mon pantalon. Ah oui ? Je vois. Mais le bon côté, c'est que tu sentais la rose ? Ah, ça oui. Je n'aurai qu'une seule question et c'est la même pour chacun de mes sujets. Es-tu comblé ? Ah, comblé comme un portier peut l'être ? Sans porte. Quel est l'intérêt d'avoir des portes si chacun est le bienvenu dans ce royaume ? Ah, c'est le problème soulevé. Chacun est bienvenu ici. Tenez, imaginez une seconde. Là, des barreaux d'acier et d'énormes verrous ici. Là, et là. La sécurité ne posera plus problème. Mais je n'ai que faire d'une telle sécurité. Ah, vous semblez oublier que votre sœur est diabolique. Et quand on est comme ça, on manigance. On ne dort jamais. C'est là que j'interviens. Si je vous suis comme un pot de colle et ne vous quitte jamais un instant, je dis bien, jamais, vous finirez bien par vous habituer à mon odeur de rose. Vous aimez les roses. Voulez-vous m'épouser ? Est-ce que j'ai dit ? Est-ce que je crois que j'ai dit ? J'ai dû aller trop loin. On appelle ça dépasser les bords, non ? Il aurait mieux fallu que je me taise, c'est sûr. Aussi, permettez-moi cet ultime geste en tant que portier, la main au collet et zou. Oui, oui. Au fait, tu seras là à la soirée dansante. Bastien, c'est moi qui supervise la décoration. Ah oui, ça je sais. Donc tu vas forcément y aller. Bien sûr que je vais y aller. Pourquoi pas toi ? Si. Je me suis dit qu'on pouvait y aller ensemble. Non, il faut que j'y sois hyper tôt. À cause de la décoration. C'est la mère de Connor, elle ne peut pas nous déposer après. Non. Bon ben, à tout à l'heure. L'impératrice nous a bien précisé de ne pas abandonner nos foyers. Je ne peux pas les laisser tomber au moment où ils ont besoin de moi. Elle a également précisé de ne pas laisser tomber les êtres qui nous sont chers. Et moi, j'aime notre dragon. Hé, fais attention. Vous faites n'importe quoi. C'est lourd, poussez-vous. Tu vois, ils ont besoin de moi. Nous irons secourir Falkor plus tard. C'est pas en restant planté là sans bouger le petit doigt qu'on a la moindre petite chance de sauver Falkor. Qui te dit qu'il se trouve encore au château des ténèbres ? Et comment veux-tu que je le sache ? On n'y est pas. Et toi, tu me fais perdre un temps précieux. Salut. Tu as l'intention de la laisser partir toute seule ? Qu'est-ce que je peux faire ? Cours-la rejoindre et prends soin d'elle. L'impératrice m'a demandé de rentrer chez moi. Si une personne que j'aime me demandait de l'accompagner et de risquer ma vie pour sauver un dragon légendaire, tu sais quoi ? Je resterai pas une seule seconde. T'es sûre ? Je ferai tout pour quelqu'un qui m'est cher. T'as raison. Merci, Olano. J'aimerais tant être à sa place. Tiens, tiens. Tu as fait un effort de mémoire ? Mais pourquoi tu dis ça ? Parce que tu m'avais promis de retrouver Falkor. Et t'as ajouté que l'époux verte n'avait qu'une parole. Et je vois déjà la tête de l'impératrice quand elle apprendra que je ne l'ai pas écoutée. Si tu reviens avec Falkor, elle sera folle de joie. C'est tout ce qui compte, non ? Alors, on pourrait y aller ensemble ? À cette soirée ? Oh, pas question. Mais pourquoi ? Écoute, j'ai l'air d'un parfait idiot quand je danse. Tout le monde a l'air d'un idiot sur une piste de danse. Et je suis plutôt nerveux à l'idée d'inviter une fille. Jusqu'à présent, j'ai plutôt fait ça en solo, tu vois. Écoute, tout le monde est nerveux, la première fois. Je connais même un gars qui s'est mis du déodorant sur les mains. Sans blague ? Je suis sérieux. Fallait que le type soit désespéré. Tu seras surpris. Oh, qu'il nul. On y va ensemble ? Oui, tentons le coup. Mais qu'est-ce qui m'a pris ? J'avais tout. Un bon travail, une patronne magnifique, un poste tranquille, et je lui lance un... Voulez-vous m'épouser ? Oh ! Mais pourquoi pas ? Je veux dire, moi je suis une fouine, et c'est une impératrice, et quoi ? Pif, paf, et boum ! Je lui ai offert les meilleures semaines de ma vie. Elle s'en mordra les doigts quand elle comprendra ce qu'elle perd. Car j'y mets un point final, ici, là, tout de suite ! Il faudra pas venir pleurnicher sur mon épaule ! Hein ? Est-ce que c'est ce que je crois ? Il faudra pas venir pleurnicher sur mon épaule ! S'il faut pas venir pleurnicher ! Oui, c'est ce que je crois ! Ça se fait une impératrice. Ce n'est pas quelque chose ! C'est pas une impératrice, C'est pas une impératrice ! Il faut que j'ai puissé ! Si t'as le dos déglingué, moi je te remets ça les doigts dans le nez Après toutes ces années, tu n'as rien perdu de ton doigté Dis ça à l'impératrice Tu t'es fait virer, je suppose, un mauvais point dans ton dossier professionnel Pour ton information, ma vie de sous-fifre est terminée Je vais décrocher la timbale, me faire une vie en or et carpe diem C'est la quête du jour, hein ? Non, celle de toute une vie, oui J'ai différents projets et je peux te mettre sur le coup si tu veux J'ai déjà entendu ça auparavant Alors, ça t'intéresse ? Non, je ne suis pas intéressé Alors tu en es ou tu n'en es pas ? Oh, je préfère me couper les deux jambes que de refaire affaire avec toi Comme tu voudras, Minus Mais dis-moi, avant que je remette la main sur le bon filon et que j'oublie les gens de ton espèce Est-ce que tu aurais mis de côté le vieux cœur inutile de Dragon ? Celui qui est tombé du camion, tu sais ? Non, celui que j'ai chapardé, tu veux dire ? Je peux savoir ce que tu comptes en faire ? Eh, eh, pas si vite Attends, on ne me jette pas aussi facilement Tu as oublié tes « je me coupe les jambes » ? Ou alors tes « oh non, jamais, pas question » Tout ce flot incessant de négativité Je suis peut-être prudent, mais pas totalement idiot Un cœur de dragon s'utilise dans deux cas de figure Comme presse-papier ou comme moteur mystique et secré si on veut voler Tintin ! Bingo ! C'est de voler qu'il s'agit ? À première vue, c'est bon à mettre aux ordures Mais avec un peu d'huile de coude et une bonne couche de peinture Eh bien, je compte la vendre au plus offrant, tu vois ? Moi, je ne connais qu'une seule personne à fantasia intéressée par une machine volante Et si jamais elle met ses sales pattes dessus, les conséquences vont être apocalyptiques Mais les affaires sont les affaires Dis-donc, c'est pas joli-joli Mais qu'est-ce que tu crois ? Que c'est mieux d'aller flâner à longueur de temps dans les rues Ou bien de se goinfrer ou de jouer les capitalistes qui laissent crever les autres de faim, hein ? C'est vrai Si quelqu'un doit se remplir les poches et devenir riche, pourquoi ce ne serait pas nous ? Dis-donc, c'est un poisson-chat ? Pourtant, j'avais bien dit pas de prédateur C'est quoi, ça ? Un P-48 Un avion de guerre ? Je crois t'avoir dit que le thème de cette soirée était Atlantide, l'amour sous les vagues Ouais, tu vois, ce P-48 s'était lancé d'un porte-avion Et il est tombé dans l'eau Et là, c'est le pilote, il nage vers le radeau Et l'amour dans tout ça, tu l'as oublié ? Et la poupée de ses rêves l'attend de pied ferme Classe, non ? Remplace-la par une sirène, moi Je rêve, tu joues au dessinateur maintenant ? Il y a deux groupes de personnes dans ce monde Ceux qui participent au projet et ceux qui critiquent les participants Dis-donc, génial, la fille du radeau, elle s'appelle comment ? Marley ? Ça y est, on est paré Je sens que ça va être une super semaine C'est pas grandiose, ça ? Bon comme un sous-neuf À toi de jouer, mon joli On va tester le bel oiseau T'es bon, t'es bon, t'es bon Je m'étais juré de ne plus voler La peur à chaque fois Tu sais ce qui rime avec voler ? Crever ! Oh non, pas question, j'ai changé d'avis Toi, allons, détends-toi Et reste bien concentré Bon, aide-moi à te y patouiller tout ça Et dis-moi, quelle est la règle d'or en affaire ? Le client a toujours raison Bingo ! À présent, l'avant-dernière règle Ah non, je vais payer, ça m'inclater Connais ton produit Je respire plus Et la conclusion est ? Je vais vomir, c'est sûr Si le client refuse de venir malgré tes yeux doux Laisse-moi sortir Fonce vers lui, t'as compris ? Et car c'est exactement ce que nous allons faire Tu vois, je t'avais prévenu C'est pas facile de garder le câble On est trop jeunes pour mourir Oui, cette fois, on y va direct Je prends laquelle d'après toi ? Ça dépend Tu te rends où ? T'as déjà oublié À la soirée dansante Ce soir ? Je te le dis, Rudy Oh, exact Tu y vas avec Marley ? Finalement, j'y vais seule Parfait, alors Vas-y avec Gemma Gemma Je vais voir une pièce avec April Et alors ? April ne tient pas à laisser sa fille seule Je l'ai donc invité à venir passer la soirée avec toi Avec moi ? Mais regarde le côté positif, fiston C'est l'occasion rêvée de faire connaissance, toi et Gemma Comme tu n'as pas de cavalière, ça tombe bien Tu pourras faire d'une pierre deux coups Je te l'ai déjà dit Les jeunes font plusieurs choses Et une pizza, ça te ferait plaisir ? Tiens, je te donne 10 dollars Ça marche ? 20 dollars Et garde la monnaie On se rapproche du château de Xaïd Ah oui, comment tu le sais Moi, je ne vois rien de spécial Les gens retournent dans leur foyer J'ai cru que... Une autre machine volante ? Très malin Il n'y en a pas d'autre à part la mienne Excepté cette... Attention, viens Qu'est-ce que ça peut être ? Comment t'es pu récupérer ma machine volante ? J'en sais rien, j'ai l'impression qu'on va le savoir très vite Accroche-toi Entrez, j'en ai pour une minute Bastien ! Comme c'est gentil à toi de conduire Gemma à cette soirée dansante On y va, la pièce commence à 20h Amusez-vous bien Et à la maison à 22h Quoi ? Personne ne rentre aussitôt ? Gemma est au lit à 21h Je te laisse amussois bien, ma chérie Et à tout à l'heure Écoute On va attendre mon ami Lucas C'est sa mère qui nous dépose Ils vont arriver d'une minute à l'autre Ça va être drôle Ouais C'est rigolo comme thème C'est sous-marin C'est un crétin de danser avec des élèves de l'école qu'on ne connaît pas L'amour sous les vagues Je préférerais me noyer C'est insensé, ils ont disparu Allez voilà Je ne suis pas un expert mais qui peut voler aussi mal ? L'idiot du village qui fait n'importe quoi Et si c'était un piège pour nous attirer chez Xaïd ? Et on les suit naïvement Ce qui fait de nous ? Une bande d'idiot On va se poser et après on verra ce qu'on décide Pourquoi tu restes planté là ? Pour rien Je dois dire que là t'as fait fort Laisse-moi deviner Aérosol ou déodorant sec ? Quoi ? Quoi ? Oh barbe Pourtant la notice disait protection optimale, sans trace Faut vraiment être un gros nul pour mettre du déodorant sur ses mains Oh oui, elle c'est Gemma et il se trouve qu'elle vient avec nous Non, je refuse d'y aller Elle a l'air catégorique Oui, le hic c'est que j'ai promis à mon père de sortir avec elle Comme elle refuse Le mieux ce serait peut-être qu'on se sépare et puis on se retrouve à la soirée Tu me vois aller seule là-bas, pas question Lucas, j'ai tout essayé sans succès T'as pas essayé l'argent ? Dis, c'est moi où il fait chaud ici ? Oh, il y a un peu de vapeur Ah, pas étonnant Nous survolons un océan de lave et de fumée Toute la terre est en feu La cité des ténèbres Eh ben quoi t'en fais une tête ? Écoute, j'ai des doutes, j'ai de gros doutes, de très gros doutes, moi je rentre Bon, pas question, dis donc C'est pas toi qui voulais devenir un de ces capitalistes grassouillets Non, là, ce qui m'inquiète, c'est de terminer en pote au feu dans l'assiette de caillir Quelle idée ? Secoue-toi et tient Bon, d'ici quelques minutes, nous allons atterrir et nous lancer dans ce qu'on fait le mieux Combine et malgrue C'est notre truc Elle est complètement malade Exaïde, va nous manger tout cru Excusez-moi à votre force C'est pas croyable ça, à chaque fois que je suis en pleine veine créative Tu oses venir m'interrompre Pardonnez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer Quoi encore ? Encore cette petite peste de Fly Girl Qui peut avoir encore envie de poser un pied ici Quelqu'un qui a une bonne raison, le dragon porte bonheur Soyez sans inquiétude, cette fois-ci on ne trouvera pas Je sais à quoi tu penses Les grands esprits se rencontrent Épargnez-moi tes inepties J'exige que ce fichu dragon soit placé dans le gouffre aux mille frayeurs Et j'interdis à quiconque de le revoir C'est un ordre Bon, voici les règles La une ne compte pas sur moi La deux, si on vient te demander avec qui t'es venue, t'es venue seule Faites-moi danser La trois, oublie ça tout de suite Si tu veux danser, fais-le toute seule Je veux rentrer chez moi La quatre, tu rentreras pas, tant qu'on l'a pas décidé Ça m'est égal C'était un garde-avance avec vous, je le savais Et les 10 dollars que t'as pris ? Ça c'était juste pour venir ici Et si je reste, ça va vous coûter un maximum Ah le bol Qu'est-ce qui est le pire ? La descente ou la montée ? La descente, y'a pas de doute Ah bonjour messieurs, ravi de vous connaître Voici ma carte Répondi, entrepreneur extraordinaire Et voici mon estimé assistant la fouille Oh tes sales pattes d'acier, Goliath Non messieurs, ce qu'il veut dire c'est que conduisez-nous vers notre supérieure Nous avons rendez-vous avec la princesse C'est du ténèbre Bon, tu fais ta demande ou pas ? Je connais Marley depuis toujours J'ai pas de demande à faire J'arrive devant elle et on danse En général, on danse sur la piste Jolie la décoration Merci Ça t'a demandé de l'énergie tout ça ? Qu'est-ce qu'il faut ? Y'a de la musique, alors on danse Bastien, c'est toi qui danse Je vais chercher du ponche Tu m'en apportes un aussi ? Pourquoi ? Vas-y toi-même T'as tué d'être gentil ? Non, mais ça va dur à ma réputation Eh ! Il est temps que tu te détendes Oui, je sais, mais je jette un dernier coup d'œil C'est génial, crois-moi Remarque, j'ai un petit faible pour mon dessin Il mêle le nautique et l'aéronautique Je ne l'avais pas vu sous ses tendres Alors ? Ah, elle est prise par ce dessin Oh oui, regarde Tu veux un ponche ? Je n'ai pas très soif Moi non plus, mais je sais comment nous donner soif J'arrive pas à y croire Marley et Connor ? Enfin quoi, ils dansent ? Oui, elle a préféré danser avec un autre Eh, tu veux danser ? Ouais C'est fou comme on s'amuse Moi je m'amuse bien Tu ferais danser J'en ai marre de ce truc de ringard Moi je rentre chez moi On nous a vu atterrir, tu crois ? Même s'ils nous ont vu, les dés sont jetés Ce bruit ne te rappelle rien ? C'est Falkor C'est Falkor Chez Mars a tiré Non, et alors, bon débarras ? Non, je vais me faire tuer par mon père quand il l'apprendra ! Ça va cette danse ? Tu sais, peut-être qu'on devrait rentrer ! Qu'est-ce qui te prend ? Quand je regarde Marley et Connors, ça me rend malade ! Et je suis qu'un innocent spectateur ! Pourquoi ? Il danse ? Tu rigoles, ils font du sur place ! Oui, d'un point de vue technique, il danse pas du tout ! T'appelles ça comment dans ce cas ? Oh Lucas, j'adore tes cheveux ! Tu veux danser ? Laisse-le, il a l'air d'un idiot quand il danse ! Tout le monde l'est ! Offrez-vous le vaisseau d'une invincible armée de l'air ! Et qu'est-ce qu'une princesse de ma qualité fera d'une armée de l'air ? Exactement ! Et si vous le permettez, nous allons prendre congé ! Elle vous donnera un avantage stratégique certain ! Quand on voit tout, on contrôle tout ! C'est une idée intéressante ! Mais je ne suis pas intéressée par le tourisme ! Si ça ne vous ennuie pas ! Nous avons pris d'autres rendez-vous, vous voyez ? Il suffit qu'on fasse de petites modifications pour transformer ce charmant petit bijou en une arme meurtrière ! Vous pourrez a néantir en un instant ce qui vous plaira, ça c'est sûr ! Vous savez, c'est un produit unique, donc il est utile de faire du shopping ! Du shopping ? Quelle idée ! Je n'achète pas, je prends ce que je veux ! Donc oui, je prends votre machine de l'air ! Et non ! Je ne tiens pas à voir votre triste figure dans les parages ! Et les améliorations, votre grâce ! C'est une proposition unique ! Ah ! Bravo ! Toi et tes idées à bras cadavrantes ! T'as vu où ça nous mène ? Aïe ! Aïe ! Gemma ? Gemma ? Nous allons rentrer si tu veux ! Fanon ? Qu'est-ce que tu veux ? Moi, rien ! Est-ce que ça va ? Fiche-moi la paix ! Tu veux voir, soulever les poids ? Je suis une vraie bête ! Conor, lâche-moi ! Arrête ! Pas question qu'il me voit dans cet état ! Viens, je connais un coin ! Non ! Non ! Arrête ! Non, ça suffit ! J'want. Où l'en est-il ? A mon avis, dans le gouffre aux mille frayeurs. Dans quoi ? C'est la prison qui a la plus mauvaise réputation du pays des ténèbres. Et quel drôle de prison ? Elle n'a pas de barreaux ni même de porte ! Sortez de là, vous entendez ? Qui que vous soyez. C'est quoi cet endroit ? C'est mon refuge. Quel cafard d'un homme ? Je viens là pour lire. Où sont tes bouquins ? Je n'en ai qu'un. Tu sais quoi, ça m'étonnerait que tu viennes ici pour lire. Je parie que t'as fait des trous dans le mur et tu prends un malin plaisir à espionner les pauvres gens. T'es malade ? Tiens, voilà le fameux livre dont je t'ai parlé. Oh, une histoire de gosse, qui commence par « il était une fois ». C'est pas une histoire ordinaire, d'accord ? Ah bon, à ce point-là ? Montre. D'accord, mais je dois l'ouvrir à la page où je l'ai laissé. Tu sais quoi, t'es quelqu'un de bizarre. J'y suis. C'est le moment où Atreyu et Flygirl voient que Xaïd a ordonné à ses gardes de cacher le gentil dragon dans le gouffre au mille frayeur. Quoi ? Qui sont ces gens dont tu parles ? Ben, ce sont des gens un peu particuliers. C'est dur de t'expliquer. Je te lis un passage, ça va peut-être t'éclairer. Atreyu et Flygirl attendirent que les gardes aient tourné le dos et ils se faufilèrent dans le couloir du gouffre au mille frayeur. Ils s'en vont. On dirait qu'ils changent de comité d'accueil. Ouais, c'est ça, tu parles d'un comité d'accueil ? Allez, viens, rien ne nous arrête. Oui, c'est bien ça qui m'effraie. En tout cas, c'est déjà quelque chose. Ça a marché. C'est une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'elle n'agit que s'il y a un danger. Oh, ce que t'es déprimant. Moi, je ne vois rien d'effrayant ici. C'est un peu humide, mais à part ça. Tu viens ? Qu'est-ce que tu fais ? Ça va pas ? Des rats ! Des rats ? Il n'y a pas de rats. Par contre, t'as un énorme serpent sur le dos. Ne bouge pas. J'ai rien du tout, mais toi... T'as des rats ! Reste calme, d'accord ? Je m'en charge. Il n'y a pas de serpent, il n'y a que des rats. Aide-moi, j'ai une de ces trouilles des rats. Le serpent est sur ton dos. En fait, il l'était. Et les rats, où sont-ils ? T'es aveugle, pourquoi ils grimpent sur ta jambe ? Regarde l'épée. Tu les vois maintenant ? Non. Ils sont où ? Ils sont issus de notre imagination. Le gouffre aux mille frayeurs. Ouais. Et je sais ce qui te fait le plus peur, maintenant. D'accord, d'accord, les rats, j'aime pas ça. Et toi alors ? Je croyais que les Pouvertes étaient de vrais experts concernant les serpents. Justement, on s'en méfie. Les serpents, hein ? Grâce à l'aide de Sikanda, Atreyu et Flygirl ont fini par découvrir le secret de l'abîme où il n'existe ni barreaux ni verrous. Et d'où personne ne s'échappe parce que chacun reste prisonnier de ses propres peurs. Moi, j'ai peur des chauves-souris. Et moi, du vide. Remarque, j'assure, j'aime pas trop ça. Et il le dit à personne. Atreyu et Flygirl filèrent le long du tunnel sinueux qui menait jusqu'aux cachots. Ils ne se doutaient pas que leur progression était suivie pas à pas. Bon choix de couleur. Il portera le nom de... Dismalika. Excusez-moi, votre noirceur. Oh, Gmork. Tu arrives à temps pour tester ma nouvelle arme ? Tiens-toi là-bas. Normalement, je me plie avec choix à tous vos caprices. Mais avant que vous ne m'explosiez la tête... Je dois vous annoncer une nouvelle. Falkor ! Quelque chose de ton parent. Il a l'air terrifié. D'après toi, qu'est-ce qui peut le terrifier ? Les chaînes, les cages, la prison... Ce sont des êtres épris de liberté. C'est anormal. Regarde, il réagit comme s'il était enchaîné. On va lui montrer que ce n'est qu'un tour de magie. Viens. Tiens, tu vas voir, Falkor. Tu n'as aucune crainte à avoir. Regarde la lame de l'épée. Vas-y, envole-toi. Ah non, c'est inutile. La réflexion de l'épée est trop petite. Vous trouvez un moyen. On va te libérer. J'ai parlé trop vite. T'entends ? Les gardes de Xaïd. Mais non, c'est un leurre. Oh, ça, j'en doute pas. Ce n'est qu'une illusion comme les rats et les serpents. Non, ils sont vrais, je te jure. Fais quelque chose, on est mal. Étonné, le dragon porte-bonheur se regarda dans la réflexion liquide créée par Sikanda. Il prit enfin conscience qu'il n'était pas enchaîné. Ses peurs n'étaient qu'une illusion. Oui, c'est un leurre. Oui, c'est un leurre. Oui. Non, 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 non. Libérée de ses peurs, Falkor rugit bruyamment et triompha de ceux qui lui avaient fait du mal. Atreyu et Flygirl se mirent à l'abri et dans le gouffre aux mille frayeurs, le cri triomphant du dragon porte-bonheur résonna longtemps. C'est la fin du chapitre. T'en penses quoi ? Même si ton histoire me semble bizarre, c'est chouette comme tout. Je peux continuer si tu veux ? Faut que j'y aille, Bastien. Mais dis-moi, ton dragon, est-ce qu'il s'en sort finalement ? Je veux dire, est-ce qu'il échappe à Xaïd ? Vite, vous filez d'ici ! Et le dragon porte-bonheur ! Je crois qu'il saura se débrouiller. Tu es libre, Falkor ! Envole-toi ! Si tu savais comme j'ai rêvé de ce moment. Merci, Atreyu. Donne-moi la main. Attends. Grâce à toi, je n'ai plus pensé à ce crétin de Connor. Tes ennuis vont commencer. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, je pourrais te poser la même question, mais je connais déjà la réponse. C'est qui cette fille ? Aucune idée, je ne la connais pas. Donne-moi ce livre. Je le veux à tout prix. Je suis prête à tout pour l'avoir. À tout ? Fallon ? Marley ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que Fallon serait là. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle t'a dit qu'elle travaillait ici ? C'est Connor, en fait. Ah oui, encore Connor. C'est pas ce que tu crois, ok ? On n'est pas sortis ensemble. Tout le monde le croit depuis cette soirée. Pourquoi ? On a juste dansé, c'est tout. Et pendant ce temps-là, t'étais où ? Et il y a autre chose qui m'intrigue. Où était Fallon ? J'en sais rien. C'était qui la fille avec qui tu es venue ? Tu parles de Gemma. Oui, quel commère ! Elle est allée dire à toute l'école que tu peux loter Fallon dans le placard. Elle a osé dire ça. Tu ne l'as pas cru, j'espère ? T'es drôle, toi. T'as bien cru que je t'ai sortie avec Connor ? Et ça y est ? Non, j'ai rien fait. Et toi et Fallon ? À ton avis ? C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Toi et Fallon. Qu'est-ce qu'être ridicule à ça, Marley ? La plupart des gens croyaient qu'on était ensemble. Mais non. C'est possible. Mais ça ne l'est pas. Écoute, quoi qu'il en soit, si tu croises Fallon, dis-lui qu'il faut que je la voie. Ouais, on se verra peut-être tout à l'heure. Non, c'est pas une bonne idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada